Bonjour à tous, bienvenue dans cette rediffusion du webinaire du mois de septembre. Je suis Auriane, la directrice du développement des services de Parkinson Québec. Le thème de ce webinaire porte sur les troubles de la parole et de la déglutition. Donc, si vous souhaitez comprendre ces troubles, mais également recevoir des conseils et astuces pour pallier ces troubles, vous êtes au bon endroit. Nous avons le grand plaisir d'avoir en notre compagnie Ingrid Verdacht. Donc, bonjour Ingrid, est-ce que tu vas bien ? Oui, merci beaucoup. Bonjour Auriane, merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir, merci à toi. Je vais te laisser te présenter. Oui. Alors, moi, mon nom c'est Ingrid Verdacht. Je suis professeure à l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. Et peut-être, je vais justement à ce petit bout sur qui je suis. Donc, je suis chercheure, chercheure régulière au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du CIUSSS Centre-Sud de Montréal, professeure agrégée de l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'UDM. Et donc, dans ces rôles-là, effectivement, je fais beaucoup de recherches et de la recherche notamment sur les troubles de la voix en lien avec, entre autres, les personnes qui ont la maladie de Parkinson. Mais, comme je suis aussi professeure, j'enseigne. Donc, j'ai aussi l'enseignement qui est une grande partie de mon rôle professionnel. J'enseigne aux futurs orthophonistes. Puis, anciennement, moi, j'étais clinicienne. Donc, j'ai exercé en tant qu'orthophoniste en Europe. Vous entendez ça, mon petit accent. J'ai un Français européen qui est belge principalement. J'ai aussi été en France et en Suède. Et j'ai exercé l'orthophonie clinique dans ces différents milieux-là. Ici, au Québec, je ne suis plus orthophoniste, mais bien chercheuse et enseignante. Et les personnes qu'on voit ici sur la photo, ce sont des étudiantes de mon laboratoire qui nous soutiennent dans le projet, dans différents projets, en fait, qu'on a avec Parkinson Québec. Donc, on voit Inès Touballe, Charline Delorme, Alexandra Ferrari et Hans Elmokhtar qui ont aussi participé à la création de cette présentation qu'on voit ce soir. Merci beaucoup. Ah, pardon. Non, 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 non. Ça, c'est le résumé. OK, parfait. Merci beaucoup, Ingrid, pour la présentation. Donc, aujourd'hui, je vais te poser quelques questions sur la dégoutition et les troubles de la parole. Et à la fin de la présentation, il y aura une période questions-réponses. Donc, nous allons commencer par aborder dans un premier temps le sujet du trouble de la parole, puis celui de la dégoutition. Mais avant, nous allons préciser le rôle des orthophonistes. Alors, donc, commençons. Est-ce que, Ingrid, tu pourrais nous expliquer concrètement ce qu'est l'orthophonie et quel est son rôle ? Oui, et je vais essayer de faire ça, effectivement, parce que quand on pense à l'orthophonie, mais souvent on pense à l'orthophoniste, peut-être dans les milieux scolaires, on pense à une personne qui va surtout travailler avec des jeunes enfants qui vont avoir des difficultés à développer leur langage ou leur parole. Mais en fait, l'orthophoniste s'intéresse à des choses de manière beaucoup plus large. Donc, l'orthophoniste, c'est un ou une experte de la parole, du langage, de la communication, de l'apprentissage et de la déglutition aussi. Et l'orthophoniste va travailler auprès de personnes de tous âges et vraiment de tous âges. Donc, à partir des nouveaux-nés jusqu'aux aînés, on va aussi être là en accompagnement de fin de vie et l'orthophoniste a plusieurs rôles qui sont au niveau de la promotion et de la prévention de tous les troubles qui peuvent toucher la parole, le langage, la communication, l'apprentissage et la déglutition. Puis, l'orthophoniste va intervenir pour évaluer ces fonctions-là chez les personnes, puis aussi pour faire de la thérapie ou de la rééducation pour essayer de pallier ou de trouver des stratégies pour compenser les difficultés liées à la communication et la déglutition. Merci. C'est super intéressant que tu précises que les orthophonistes travaillent avec des personnes de tout âge, effectivement. Parce qu'on a tendance à penser que c'est uniquement dans les milieux scolaires. Mais après, je vois, tu vas parler de où est-ce qu'on peut les trouver, en fait. Mais oui, justement, donc les orthophonistes, il y en a quand même beaucoup au Québec, mais malgré tout, ça reste une profession plutôt rare. Donc, on ne sait pas toujours où on peut trouver des orthophonistes. Les orthophonistes vont exercer dans le secteur public, dans les établissements scolaires, effectivement, mais aussi dans le réseau de la santé et des services sociaux. Puis, il y a aussi beaucoup d'orthophonistes qui vont exercer dans le secteur privé. Donc, on peut trouver des orthophonistes dans les centres hospitaliers, dans différents services, dans les centres de réadaptation, dans les centres locaux de services communautaires, les CLSC, dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD, les établissements scolaires, on l'a dit, les cabinets privés. Et pour les cabinets privés, notamment, les orthophonistes sont répertoriés sur le site de l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec. Et en toute fin de présentation, on va aussi vous montrer comment accéder aux informations si vous voulez identifier un ou une orthophoniste auprès de chez vous. Parfait, merci. Avant de parler du trouble de la parole, est-ce que tu pourrais nous parler de la parole, tout simplement ? Oui, de définir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est la parole, ça, ça peut vraiment vouloir valoir la peine, justement. Et voilà, ma première dia, c'est de dire la parole, c'est compliqué. Mais on va voir, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est un peu complexe quand même. Donc, la parole, on peut dire que c'est un geste qui est exécuté par un système anatomophysiologique complexe. Alors, le mot anatomophysiologique, ça peut paraître juste compliqué en soi, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs structures anatomiques de notre corps qui vont participer à produire la parole. Alors, une des premières choses qui est importante, c'est ce qu'on voit ici, c'est la respiration. Donc, on voit ici, en fait, c'est un peu ironique parce que sur cette image-là, on voit la cage thoracique et puis on voit un muscle qui s'appelle le diaphragme qui monte et qui descend. Mais ce qu'on ne voit pas et qui est en fait le plus important, c'est les poumons. Donc, en fait, le diaphragme, il s'abaisse et puis il remplit nos poumons, il se remplit d'art. Et cet art-là, c'est comme l'essence d'une voiture qui va permettre à la voiture et au moteur de la voiture de fonctionner. L'art, c'est notre essence de la parole, c'est ce qui va nous permettre de produire la parole. Donc, on doit inspirer de l'art et puis cet art, on l'expire et il fait vibrer des plis vocaux. Les plis vocaux, c'est ce qui se trouve au niveau de notre cou, ici, de notre gorge. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit comme, c'est vraiment, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, on voit mon petit curseur, Auréane ? Donc là, ce qu'on voit qui se met en vibration, c'est comme deux petits plis, les cordes vocales, on va pouvoir dire aussi, c'est comme deux petits plis ou deux petites lèvres qui se mettent à vibrer quand on expulse l'air de nos poumons. Et on peut vérifier si nos plis vocaux vibrent, par exemple, et ça, c'est un exercice que je vous propose de faire. Si vous trouvez au niveau de votre cou, chez les hommes, ça peut être plus facile parce qu'on a la pomme d'Adam qui est un peu proéminente, mais on peut sentir que c'est un peu dur ici au niveau de notre cou. Si on fait, par exemple, un... Exact, comme si on demandait à quelqu'un de se taire. C'est vraiment bizarre. Là, on est en train d'expulser de l'air. Et alors, moi, je vous demande de prendre conscience de la pointe de vos doigts, de ce que vous sentez en dessous de vos doigts. Chut. Et maintenant, on va refaire la même chose, mais à la place de faire un chut, vous allez faire un... Donc, on va le faire ensemble. Et vous, toujours, vous pensez à ce que vous ressentez en dessous de vos doigts. Auriane, qu'est-ce que toi, tu sens quand tu fais ça ? Non, on sent vraiment que ça vibre. Et puis, quand on voit l'illustration, on arrive à s'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fait vraiment bizarre. Exactement. Donc, on peut sentir que ça vibre, un petit chatouillement. On sent qu'il y a quelque chose qui s'active en dessous de nos doigts. Et c'est... Eh bien, en fait, on sent vraiment, c'est la vibration de ces petits plis vocaux qui se mettent à vibrer sous l'action de notre expiration. Et c'est ça qui fait qu'on peut produire de la voix. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour faire de la parole. Là, on vient de faire de la voix. Mais pour vraiment faire de la parole, on a besoin de quelque chose qui nous permet d'articuler cette voix. Donc, qu'est-ce qu'on voit là ? C'est une manière de pouvoir regarder à l'intérieur de ce qui se passe, à l'intérieur d'une bouche. On voit la langue de la personne. Ici, on voit la cavité de résonance. Donc, c'est l'intérieur de la bouche. On voit le palais de la personne. Il y a là devant les lèvres qui sont un petit peu coupées par l'image. Mais on se rend compte, en fait, que tout peut bouger à l'intérieur de la bouche. Et quand on produit des mots, on produit de la parole. Mais il y a tous ces différents articulateurs qui se mettent en mouvement et qui s'articulent. Et donc, quand on parle d'un geste complexe, c'est parce qu'on a ces trois étages, la respiration, la vibration et l'articulation. J'essaie de le couper. Voilà. Qui doivent se mettre en route d'une manière coordonnée. OK ? Tout doit fonctionner ensemble et bien dans l'ordre. Ça doit être bien programmé. Et ce sont des mouvements quand on parle. Mais c'est très rapide, en fait, cette coordination, le mouvement de la parole. Ce sont des gestes qui sont très rapides. Donc, la parole, c'est le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer des mots avec la voix. Mais c'est quelque chose qui est assez complexe. Merci. C'est vraiment super intéressant. Je peux te parler aussi de la communication. Parce qu'on disait tout à l'heure, les orthophonistes s'intéressent à la parole, au langage, à la communication. Quoi exactement la différence entre toutes ces choses-là ? On peut se dire que la parole, je viens de le dire, c'est le fait de pouvoir exprimer nos mots avec de la voix. Le langage, c'est plus large que la parole parce qu'il y a le langage des signes, par exemple. On n'est pas obligé d'exprimer notre langage avec de la parole. Et la communication, c'est encore plus large que le langage ou même que la parole. Parce que la communication, c'est vraiment l'ensemble des interactions avec une autre personne qui vont nous permettre de transmettre une information. Donc, c'est sûr que la communication a un aspect verbal où on a la voix, l'intonation, la prononciation, l'articulation, le choix des mots. Mais il y a aussi tout un aspect non-verbal de la communication qui peuvent être juste des sons. D'ailleurs, est-ce que c'est de la parole ou c'est juste un son qui nous permet de communiquer ? Il y a nos mouvements, il y a les expressions de notre visage, il y a la posture qu'on va adopter qui vont aussi être des aspects qui vont nous aider à communiquer les choses à l'autre. Donc, lorsqu'on a un trouble de la parole, comment est-ce que ça peut se manifester concrètement ? Ça peut être différent d'une personne à l'autre. Donc, on a vu la parole, c'est quelque chose de plutôt complexe. Donc, il y a plusieurs aspects qui peuvent dysfonctionner dans le phénomène de parole. Mais ça peut être, par exemple, qu'on a une perte de mélodie dans la voix. Ça devient difficile d'avoir une intonation dans la voix. On va peut-être avoir une voix qui devient un peu plus monotone. Notre voix va peut-être perdre en intensité. Ça va être difficile d'augmenter le volume de notre voix et on va perdre l'intensité. Ça peut être une voix qui n'a pas envie de se mettre en route. On veut démarrer notre parole, mais il y a comme une latence avant que notre voix embarque. On va prendre un peu plus de temps pour démarrer notre parole. Ça peut même être du bégayement. On va répéter certains débuts de mots, certaines syllabes, certains sons vont se rallonger dans notre parole. On peut changer, ici, c'est écrit la voix dans le nez, c'est-à-dire la résonance, la manière dont notre voix résonne, dans quoi elle va peut-être résonner de manière différente. Moi, j'ai ma voix comme ça aujourd'hui. Ça se pourrait que j'aurais pu vous parler avec une voix comme ça. C'est une autre manière d'utiliser ma voix, mais qui n'est pas la mienne. Mais ça, c'est volontaire, le changement que je viens de faire. Mais on peut avoir des changements qui sont involontaires et qu'on va subir, qui font partie d'un trouble de la parole. J'imagine... Oh, pardon. Oui, il y a encore d'autres. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de petits symptômes qu'on peut observer. La voix rauque, comme si on était enrhumé. Tout le monde, surtout en temps de rhume ou de grippe, tout le monde a de temps en temps la voix qui change un peu parce qu'on a un rhume. Mais parfois, ça peut s'installer sur le plus long terme et ce n'est pas lié à un rhume. C'est vraiment une perte. C'est un trouble de la voix. On a cette voix comme si elle était enrhumée tout le temps. La parole peut devenir ralentie ou au contraire trop rapide. Et puis, on peut trouver ça difficile d'articuler clairement. On va avoir une articulation qui s'embrouille. Donc, j'imagine que tous ces troubles vont avoir un impact sur la communication. Quel impact ça peut avoir ? Exactement. Donc, oui, ça, c'est les symptômes au niveau de la parole. Mais évidemment, ça va avoir un impact sur la communication. Qu'est-ce qui se passe ? La parole, elle peut devenir difficile à comprendre par les personnes qui nous entourent. Donc, un des impacts, ça va être qu'on va demander de nous répéter. Donc, ça va créer ce qu'on appelle des bris de communication, donc des cassures dans notre communication. La communication ne va plus être aussi fluide qu'avant. Ça va peut-être devenir difficile de contribuer à une conversation, surtout si on est en groupe. Donc, les personnes qui ont des troubles de la parole vont nous relater que c'est difficile de trouver sa place dans une conversation à plusieurs, surtout si cette conversation-là, elle se fait dans un milieu avec du bruit autour de nous. Et ça, ça va peut-être faire en sorte qu'on va commencer à éviter certaines situations, qu'on va se retirer de certaines activités sociales qui sont en fait construites et basées sur le fait qu'on échange ensemble avec la parole. Donc, ça peut vraiment conduire à l'isolement ? Mais vraiment, ça peut conduire à de l'isolement, de l'isolement de la personne qui elle-même a le trouble de la parole, mais aussi parfois l'isolement du proche qui habituellement l'accompagne dans les activités, par exemple. Ici, c'est ça, on parle de la parole et des impacts de la parole sur la communication. Mais dans la maladie de Parkinson, il y a aussi des aspects non-verbaux de la communication qui peuvent être touchés, auxquels on pense moins, mais qui vont aussi impacter la communication. Donc, ça peut être, par exemple, la rigidité du visage qui va rendre la communication non-verbale plus difficile, ça va devenir plus difficile, par exemple, à identifier et comprendre les émotions. Donc, peut-être qu'on n'y pense pas, mais en fait, quand on communique avec une autre personne, il n'y a pas juste les mots qu'on dit, mais il y a la manière dont on le dit avec notre visage qui va servir à complémenter aussi notre compréhension du message. Et donc, cet aspect-là, si notre visage est plus rigide, ça va être difficile de soutenir notre message avec notre expression, surtout si, en plus, notre parole est un peu dégradée aussi, parce que l'articulation est plus difficile, c'est difficile d'avoir une mélodie dans notre voix. Ah, il y a Madia qui ne veut plus bouger, mais je suis sûre qu'il y a d'autres infos dessus. Les voilà. Et puis, il y a peut-être aussi une atteinte au niveau langagier. Donc, ce n'est pas juste la parole qui est impactée, mais ça peut aussi devenir plus difficile de trouver le bon mot rapidement. Ça peut être difficile de construire une phrase complexe. Donc, il y a d'autres aspects, en dehors de juste l'articulation ou la qualité de la voix, qui vont pouvoir impacter la communication dans la maladie de Parkinson. Est-ce que tu peux nous mentionner un petit peu le pourcentage de personnes qui vont être touchées par les troubles de la parole ? Oui, c'est ça. Et dans la présentation initiale, on avait fait une petite devinette, et les gens avaient deviné avec nous combien de pourcentages. Et en fait, moi, j'étais assez surprise que les gens devinaient assez bien. C'est un pourcentage quand même assez élevé qu'on peut retrouver de personnes avec la maladie de Parkinson qui vont développer un trouble de la parole. Donc, certaines études montrent que jusqu'à 89% des personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson vont vivre des changements au niveau de la parole. Alors, toutes ces personnes-là ne vont pas nécessairement l'identifier comme un trouble ou ne vont pas identifier ça comme le symptôme le plus ennuyant de leur maladie, mais malgré tout vont observer des changements sur cette fonction de parole. Ça touche vraiment presque toutes les personnes atteintes, j'imagine à intensité variable. Complètement. Mais c'est vraiment récurrent. Alors, est-ce que tu peux nous dire les signaux à surveiller ? Oui. Alors, je dirais, souvent, on n'est pas très bon à faire sa propre autocritique de sa propre parole. Donc, c'est rare que le premier signal, de dire qu'on a un trouble de la parole, que le premier signal, c'est de dire, oh, j'articule moins bien qu'avant. Plutôt, le premier signal, c'est que les autres vont avoir du mal à nous comprendre. Donc, si on se rend compte qu'on est dans des échanges où on est amené de plus en plus souvent à répéter ce qu'on dit, à devoir parler plus fort, à devoir parler plus lentement, parce que les personnes autour de nous nous le demandent, eh bien, ça, c'est peut-être un premier signe qu'il y a des changements au niveau de notre propre parole. Peut-être le réflexe humain, c'est souvent de l'attribuer aux autres, de dire, ah ben là, la personne, elle m'entend mal ou elle ne fait pas d'effort pour me comprendre. Mais si c'est récurrent avec plusieurs partenaires de communication, mais peut-être qu'on doit se questionner, est-ce que potentiellement, c'est ma parole qui est en train de se dégrader sans que moi-même, vraiment, je m'en rende compte. Puis, un autre signe à surveiller, c'est de sentir qu'on a une envie diminuée de communiquer avec les autres. On a moins envie de socialiser, on a moins envie d'aller à la rencontre de famille, d'aller au restaurant, d'aller rencontrer son ami. Et en fait, de nouveau, c'est un signe, ça se peut qu'on ait moins envie, qu'on devienne plus introverti avec l'âge. Mais ça se peut aussi qu'en fait, c'est parce que c'est fatigant pour nous de communiquer. Et si c'est fatigant pour nous de communiquer, souvent, c'est parce que ça devient plus compliqué à produire une parole qui est intelligible, à se faire comprendre qu'il y a plus souvent des bris de communication et qu'on se dit « ça me tente moins de faire ce type d'activité ». Donc, si on ressent cette envie diminuée ou qu'on se dit « il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas répondu à la positive, à une invitation avec des proches ou des amis », peut-être qu'on peut se questionner sur sa parole. Si on vit de l'irritation et de la frustration avec nos proches quand on communique, on a l'impression qu'on se comprend moins bien, qu'on est plus vite fâchés l'un sur l'autre parce qu'on a l'impression qu'on ne se comprend pas, mais ça peut être dû vraiment à un problème avec notre parole, que c'est juste, c'est devenu, c'est rendu plus difficile de se comprendre. Donc, en fait, c'est vraiment souvent inconscient, les troubles de la parole. J'imagine que les personnes ne font pas forcément le lien avec la maladie de Parkinson. Non, exactement. Donc, comme tu dis, c'est comme quelque chose qui s'installe graduellement. Ce n'est pas du jour au lendemain, d'un coup, notre parole ne fonctionne plus, ça se fait petit à petit. Et puis, on n'en a pas nécessairement conscience que c'est à cause de notre parole, mais au contraire, ça va être des petits signes comme ça qu'il y a des frictions qui se développent dans notre communication avec les autres. OK. Est-ce qu'il existe des thérapies efficaces pour aider la communication ? Oui. Et tout dépend de ce qu'on veut dire par efficace. Si tu me demandes est-ce qu'on peut guérir de nos troubles de la parole ou de la communication dans le cadre de la maladie de Parkinson ? Non. On n'a pas de solution miracle. On peut améliorer. On peut améliorer. Voilà. On peut améliorer. On peut essayer d'éviter une dégradation trop rapide. et on peut aussi trouver des stratégies pour compenser les choses qui fonctionnent moins bien qu'avant et pour rétablir une communication qui est fonctionnelle. Parce que c'est ça, la communication, justement, ce n'est pas juste la parole. C'est un tout qui peut s'améliorer, même si la parole reste défaillante. Donc, il existe des thérapies orthophoniques qui peuvent aider les personnes à améliorer leur communication. Alors, une thérapie orthophonique, souvent, ça se fait sous forme d'une séance d'intervention individuelle ou en groupe. Et puis, on va viser à outiller là où les personnes pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs spécifiques. Et puis, la thérapie, elle va être adaptée à leurs capacités et à leurs besoins. Alors, souvent, on va parler de programmes spécifiques en orthophonie. Parfois, même, les patients viennent nous demander ou viennent demander aux orthophonistes tel programme ou tel programme. Donc, il existe effectivement des programmes spécifiques comme par exemple la LSVT Loud qui est peut-être le programme le plus connu et aussi le plus ancien qui existe pour les personnes avec la maladie de Parkinson. C'est un programme intensif et individuel qui a comme objectif d'améliorer l'intelligibilité de la personne avec la maladie de Parkinson. Et c'est un programme qui est intéressant parce qu'il vise principalement une stratégie. Donc, quelque part, il est assez simple. C'est simple de comprendre ce qu'il faut faire dans le cadre de ce programme. Il faut parler fort, parler plus fort que ce qu'on pense. Puis, c'est un programme très structuré. Donc, il comporte cette séance du Nord. On voit le professionnel, l'orthophoniste quatre fois par semaine pendant un mois. Puis après, on a 30 minutes de travail individuel dans les jours où on ne reçoit pas de thérapie. Et c'est un programme qui a vraiment montré son efficacité. Il y a plusieurs études qui montrent qu'en suivant ce programme-là, les personnes avec la maladie de Parkinson ont de bonnes chances de voir des améliorations dans leurs paroles. Il y a d'autres programmes qui existent aussi qui sont plus nouveaux comme le Clear Speech, par exemple, qui se concentre aussi sur l'amélioration de l'intelligibilité de la parole dans un laps de temps assez court. Ce programme-là, il va utiliser plusieurs stratégies de réduire le débit de la parole, d'utiliser une articulation exagérée et une intensité sonore plus forte. Il y a encore un autre programme aussi plus nouveau qui s'appelle Speak Out in the Loud Crowd. ça peut être en individuel, mais c'est combiné à des séances de groupe et là aussi, on va viser l'utilisation d'une voix de forte intensité et je dirais peut-être ce qu'on va reconnaître à travers ces trois programmes, c'est que ce qu'on vise, c'est de se rendre plus intelligible en essayant de faire plus d'efforts sur notre intensité et notre articulation quand on utilise la parole. Oui, tous ces programmes en fait, ils sont proposés par les orthophonistes donc ce n'est pas les patients qui vont choisir leur programme. Non, c'est ça, ce n'est pas les patients qui vont choisir leur programme parce que ça se peut que, je vous disais au début, l'orthophoniste a aussi une phase d'évaluation donc l'orthophoniste va venir évaluer de manière fine et très précise les problèmes de communication de la personne pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est à la base des soucis de communication et ça se peut que l'orthophoniste dise ok, la LSVT c'est ça qui va probablement être le plus efficace pour vous ou l'orthophoniste va dire ok, non, peut-être qu'on va proposer autre chose parce que vos besoins sont un peu différents, peut-être parce que votre contexte de vie ne va pas faire en sorte qu'un programme intensif c'est le programme qui est le mieux adapté à vos objectifs donc on va pouvoir proposer des choses beaucoup plus variées aussi que simplement l'administration d'un programme précis mais c'est sûr que les principes de base qui sont dans ces différents programmes qu'on vient de voir ce sont des principes de base qui sont maîtrisés par tous les orthophonistes et qui vont pouvoir être proposés dans le cadre d'une thérapie plus large et plus variée aussi. Je voulais aussi dire il y a plusieurs personnes quand on avait fait la première conférence qui s'étonnaient un petit peu parce que les programmes portent des noms en anglais et se demandaient si c'est des programmes qui existent aussi en français et évidemment les orthophonistes francophones adaptent ces programmes au français et à la langue de la personne avec laquelle elles vont travailler. Parfait. Donc oui mais ici c'est juste un petit peu le résumé de ce que je viens de te dire donc je fais juste l'affiché sur la DIA. Oui c'est le rôle de l'orthophoniste en fait. Exactement. Exactement. Oui. Mais sinon je te dirais sinon on n'aurait pas des orthophonistes on aurait des petits robots qui exécutent des programmes. C'est vrai. Oui. Et donc en dehors de ces thérapies qui nécessitent un professionnel est-ce que tu as des astuces des conseils pour améliorer la communication mais voilà qu'on peut faire chez soi par exemple. Oui. Alors il y a des stratégies de communication générales que tout le monde peut déjà appliquer qui sont absolument sécuritaires il n'y a rien de très il n'y a rien de très bizarre là-dedans mais parfois on n'y pense pas qu'il y a des tout petits gestes qui peuvent déjà faire qu'on peut améliorer notre communication. Donc une stratégie par exemple c'est de réduire les distracteurs et c'est quoi un distracteur à la communication ? En fait c'est tout tout ce qui va attirer notre attention tous les bruits qui vont qui vont bruiter et distraire du signal principal qui est la parole de l'autre. Donc par exemple penser à éteindre la télévision ou la radio qui serait autour de nous quand on veut parler à une personne fermer les portes et les fenêtres pour éviter le bruit du trafic si on est occupé à cuisiner éteindre la ventilation de la hot pour quand on veut parler à l'autre toutes des petites choses mais auxquelles on ne pense pas nécessairement pour que justement on puisse se focaliser vraiment sur l'interaction avec l'autre personne se placer face à la personne avec qui on veut communiquer et maintenir le contact visuel alors pourquoi à quoi ça sert de faire ça mais d'une part quand on se place face à l'autre personne déjà on témoigne de son intérêt à communiquer on montre qu'on a une intention de communiquer avec l'autre ce qui fait qu'on peut on peut attraper l'attention de l'autre dans la communication ça c'est important mais on pense qu'on perçoit la parole avec nos oreilles c'est vrai mais on perçoit la parole aussi avec nos yeux donc quand on regarde la face de notre interlocuteur on peut aussi voir les mouvements des lèvres de la personne et ça ça va nous aider aussi à mieux comprendre en fait la parole de la personne qui nous parle donc ça c'est une autre parfois on a peut-être plus tendance à mettre son oreille vers la bouche de la personne pour entendre mieux mais parfois on peut être plus aidé à vraiment voir la bouche de l'autre personne parler les mots c'est vrai et ça on l'a vu en tout cas pour ma part avec le port du masque c'était parfois beaucoup plus compliqué de comprendre les personnes je trouve en fait c'est là où je me suis vraiment rendue compte de l'importance de voir les lèvres bouger chez la personne complètement et en fait ce qui s'est passé aussi avec le masque c'est qu'on ne comprend pas tout de suite que quelqu'un nous parle parce qu'on ne voit pas que les lèvres bougent donc il y a comme tout un moment où notre cerveau n'est pas attentif puis la personne quand on a compris qu'elle nous parle elle elle continue à parler la personne mais notre cerveau il essaye de rattraper le début de la parole donc c'est vraiment c'est compliqué donc cette idée de déjà communiquer hey j'ai quelque chose à te dire en se mettant face à la personne et en montrant qu'on a une intention de communication en fait ça soutient vraiment beaucoup beaucoup plus qu'on ne le pense et ça évite ces petits moments de frustration aussi de se dire oh j'étais pas prêt j'étais pas présent c'est vrai puis mais là justement une autre stratégie c'est de demander à son interlocuteur s'il a tout compris et puis répéter certains segments au besoin et parfois dans les dans la communication quand on n'a pas compris l'autre personne parfois on n'ose pas demander parce que on trouve ça gênant de redemander on n'a pas envie d'embêter l'autre pour qu'il répète donc si on sait qu'on se dit je sais que parfois on ne me comprend pas toujours très bien mais ça peut être intéressant de dire à l'autre personne est-ce que t'as compris ce que je voulais dire tu veux que je répète pour donner aussi l'espace à l'autre de nous demander de répéter au besoin puis évidemment pour la personne pour la personne l'interlocuteur porter attention aux signaux non-verbaux de l'interlocuteur puis après on disait évidemment ça peut être difficile si on a un problème de pouvoir l'exprimer parce qu'on a le visage qui est plus figé mais malgré tout c'est le regard la direction du regard peut aussi nous aider et puis demander de répéter ou même soi-même répéter pour valider vérifier qu'on a bien compris ce que la personne voulait dire donc j'ai donc compris que tu veux que je t'apporte un café ou j'ai compris que tu ne veux pas tout de suite Auriane j'accorde oui parfait donc merci beaucoup pour ces explications Ingrid je pense que maintenant nous allons passer à la partie sur les troubles de la déglutition c'est ça ? oui je pense ça simplifier ces phrases et utiliser des gestes ça peut être une bonne idée aussi donc je prends cette dernière là avant de passer à la déglutition donc si on sait que parfois c'est compliqué pour l'autre de nous comprendre de juste se dire écoute je vais faire des phrases plus courtes qu'à mon habitude peut-être je vais comme diviser ma pensée en plusieurs petits bouts à la place de faire une longue longue phrase mais ça aussi c'est quelque chose qui peut aider Auriane avant la déglutition oui je me permets de faire juste ça oui des approches communautaires parce qu'il existe des approches d'autres choses c'est comme des choses qu'on peut faire pour prendre soin de sa parole et pour entretenir sa parole au quotidien mais ce n'est pas des thérapies ce n'est pas quelque chose qui est personnalisé pour nous mais c'est des choses qui font du bien à la parole parce que ça va stimuler les muscles et les systèmes impliqués dans la parole donc il faut profiter des espaces qui existent et qui vont nous permettre de pratiquer notre parole donc par exemple de pratiquer le chant de faire des interventions de chant en groupe de participer à une chorale mais on a il y a des études qui montrent que ça peut améliorer l'intensité de la parole ça peut aussi améliorer la confiance en notre propre communication et notre qualité de vie et ça peut avoir un effet positif sur le bien-être émotionnel et la sentimentale des personnes avec la maladie de Parkinson entre autres donc si vous aimez chanter que vous avez l'opportunité de rejoindre un groupe de chant ben oui c'est quelque chose qui peut vous faire du bien aussi sur le plan de la communication on a l'activité musculation de la voix qui est offerte par Parkinson Québec avec l'organisme Vocavi dans lequel je suis impliquée d'ailleurs mais c'est de nouveau c'est pas du tout une thérapie mais c'est un espace qui est offert pour stimuler la parole et on a une première étude sur musculation de la voix qui montre qu'effectivement il y a un effet positif sur la participation sociale il y a un bénéfice qui est perçu au niveau de la parole et les personnes qui participent ont l'impression d'avoir une meilleure connaissance de leur habileté et une meilleure confiance en leur habileté communicationnelle aussi donc ça c'est des choses qui existent et certainement dans le futur nous on espère qu'il va y avoir encore plus d'activités qui vont être proposées pour donner l'occasion aux personnes avec la maladie de Parkinson de pratiquer leur parole dans des espaces communautaires et maintenant les troubles de la déglutition et puis c'est une longue présentation donc comme elle va être rediffusée en asynchrone c'est peut-être le moment où les gens vont décider justement d'aller se chercher une tasse de café un verre d'eau de manger un biscuit ou autre chose donc je dirais c'est vraiment un bon moment pour tout le monde de respirer de reposer un petit peu son cerveau parce qu'on va re-rentrer de nouveau dans tout un tas de détails et de précisions sur les aspects maintenant de la déglutition c'est vrai Auriane toi tu es encore ton cerveau a encore la place oui ça va ça va je me suis réservée bien de la place pour cette présentation je me suis encore j'ai eu mon café donc c'est c'est ça moi aussi maintenant je prends un peu d'eau pour mes cordes vocales ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dit dans les stratégies générales mais bien s'hydrater c'est aussi quelque chose qui fait du bien pour vraiment pour la voix pour permettre à ces petits plis vocaux de bien vibrer s'ils ne sont pas bien hydratés ils ne vont pas bien vibrer donc le fait de boire régulièrement pendant toute la journée c'est quelque chose qui va aussi aider à notre production vocale ok trouble de la déglutition c'est parti alors la déglutition c'est un réflexe c'est un mécanisme réflexe ça veut dire qu'on ne doit pas y penser c'est quelque chose qui se fait tout seul spontanément par notre organisme et qu'est-ce que ça permet la déglutition mais ça permet de faire transiter les aliments et la salive de la bouche vers notre estomac ok donc la déglutition c'est vraiment ça c'est apporter les aliments ou la salive de notre bouche à notre estomac de manière sécuritaire ah oui et ici moi je prends une petite pause et je laisse parler une professionnelle de nutricence ça c'est une petite vidéo que les étudiantes associées au projet avaient identifié parce qu'elle est vraiment elle est simple elle explique clairement ce que c'est avec des beaux visuels ce que c'est la déglutition donc je la mets en route Oriane tu me diras tu me signales si on entend bien c'est l'action de transporter la salive les solides les liquides de la bouche à l'estomac en toute sécurité pour les voies respiratoires c'est un mécanisme complexe elle nécessite la coordination de la bouche du pharynx du larynx et de l'osophage 31 muscles sont impliqués en une seconde la déglutition se déroule en trois temps la phase orale une fois en bouche les aliments vont stimuler les différentes sensibilités et les organes du goût tout en étant mastiqués et enrobés de salive pour former le bol alimentaire une fois la portion prête à être avalée la langue va propulser le bol vers le pharynx la phase laryngopharyngée l'arrivée du bol alimentaire dans la gorge déclenche le réflexe de déglutition les cordes vocales se contractent ferment la glotte et l'épiglotte poussée par le bol alimentaire bascule sur la glotte pour fermer le larynx et protéger les voies respiratoires le bol alimentaire passe alors du fond de la gorge à l'œsophage la phase œsophagienne est caractérisée par le passage du bol alimentaire du pharynx à l'œsophage grâce à la relaxation du SOS et de l'œsophage à l'estomac grâce au sphincter œsophagien inférieur c'est vrai qu'elle est très claire cette vidéo oui hein mais elle ne veut plus s'arrêter voilà oui elle est très claire cette vidéo et je crois que le lien est dans les références donc les personnes qui voudraient retourner retourner la voir pourraient la regarder donc ici c'est juste le résumé de ce qui vient d'être de ce qui vient d'être dit mais maintenant moi ce dont je voulais vous parler c'est de la dysphagie et la dysphagie qu'est-ce que c'est c'est juste un autre mot pour parler de quand la déglutition ne fonctionne plus bien c'est un trouble de la déglutition donc qu'est-ce que c'est est-ce qu'il existe d'autres troubles de la déglutition où la dysphagie c'est égal oui c'est égal c'est-à-dire la dysphagie c'est juste une autre manière de dire trouble de la déglutition phagie déglutir dys qui fonctionne pas qui dysfonctionne donc dysfonctionnement de la déglutition et c'est parce qu'on va on va souvent entendre ce terme là c'est les professionnels de la santé vont oublier que c'est un terme de jargon et puis vont l'utiliser donc ça se peut que les personnes entendent parler de dysphagie c'est juste un trouble de la déglutition et un trouble de la déglutition c'est quoi c'est le fait d'avoir une difficulté à avaler la nourriture la salive ou les sécrétions de la bouche et à les amener à l'estomac de façon sécuritaire ou bien de façon fonctionnelle fonctionnelle et sécuritaire alors ça peut être dû à différents problèmes on l'a vu il y a différentes étapes dans la déglutition il y a qu'est-ce qu'est-ce que 32 muscles maintenant je ne suis plus sûre du chiffre exact mais une trentaine de muscles qui sont impliqués dans le geste de la déglutition en une seconde donc on peut imaginer que ça peut dysfonctionner à plein d'endroits différents ça peut être un problème de coordination de la respiration et de la déglutition en fait au tout début de la présentation je vous ai montré le geste de la parole et donc on voyait le diaphragme et les poumons qui respiraient on voyait les plis vocaux qui sont comme les deux petites lèvres qui vibrent puis on voyait aussi l'intérieur de la bouche d'une personne qui parle qui fait un son mais peut-être vous avez compris quand on a vu la petite vidéo sur la déglutition l'image qu'on voyait c'est la même image que quand on voyait à l'intérieur de la bouche de la personne qui fait le son c'est juste que l'image ici elle est dessinée donc en fait les mêmes organes qu'on utilise pour faire la parole c'est aussi les organes qu'on utilise pour déglutir et manger ok et aussi les mêmes organes qu'on utilise pour respirer donc évidemment si on respire en même temps qu'on mange il y a de fortes chances que ce qu'on mange ne tombe pas dans notre oesophage mais à la place tombe dans nos voies respiratoires donc passe à travers nos plis vocaux et descendent dans nos poumons à la place donc si on a un problème de coordination de notre respiration et déglutition ça peut certainement créer des gros problèmes quand on va déglutir ça peut être un problème avec la préparation du bol alimentaire donc le fait de pouvoir à l'intérieur de notre bouche préparer une petite bouchée bien facile à avaler à la place de vraiment faire un petit amalgame de nourriture qui va faire comme une petite boule mais la nourriture va s'éparpiller à l'intérieur de notre bouche et puis ça va être difficile d'avaler ça de manière sécuritaire on peut aussi avoir du mal juste à propulser le bol alimentaire vers notre oesophage donc le bol alimentaire c'est juste un autre mot pour dire la petite bouchée qu'on a formée à l'intérieur de notre bouche et ça on n'y pense pas mais ça nous prend de la force de pousser cette nourriture vers l'arrière pour qu'elle traverse finalement le carrefour là à l'arrière et qu'elle descende dans notre oesophage et puis effectivement ça peut être un problème avec la protection des voies respiratoires ça peut être dû à une mauvaise coordination donc la protection des voies respiratoires n'arrive pas au bon moment ou bien les muscles sont trop faibles et ça ne va pas bien se fermer on peut avoir une bonne coordination mais ça ne se ferme pas bien et donc la nourriture va trouver quand même le chemin vers les poumons comment ça peut se après est-ce que tu pourras nous mentionner comment ça se manifeste concrètement d'un point de vue externe oui oui mais absolument est-ce que tu veux voir une image d'abord de quoi ça peut avoir l'air quand on le voit comme ça à travers le corps quand on peut voir à l'intérieur du corps c'est je vais le faire jouer ici et en fait on voit ici d'abord à gauche je vais le mettre sur pause je ne sais pas qu'on voit ça donc le zoophage il est ici à l'arrière et ici à l'avant qu'est-ce qu'on a c'est la trachée donc notre voie respiratoire le tube pour respirer d'accord ici c'est notre bouche et évidemment ce qu'on veut c'est que la nourriture elle descende dans le zoophage pas dans la trachée pas dans nos voies respiratoires et ici on a effectivement un petit un carrefour il faut protéger la voie respiratoire pour que le bol alimentaire il glisse vers le zoophage et ce qu'on va voir sur cette image-ci c'est ce qui se passe on va voir comme un liquide noir ça va apparaître noir parce que c'est un liquide de contraste vous allez voir quelque chose de noir qui arrive dans la bouche de la personne et puis vous allez voir comme ça prend vraiment le bon chemin vers le zoophage et ça ne vient pas dans la trachée ça c'est une déglutition fonctionnelle on va le voir là maintenant ok donc c'est rapide on n'a presque pas le temps de le remarquer d'ailleurs je vais le remontrer c'est hop le liquide noir pouf il descend donc c'est quelque chose qui se passe de manière ultra rapide et quand ça fonctionne bien zéro problème tout passe bien dans le zoophage il n'y a rien qui est passé dans la trachée maintenant ce qu'on va voir sur la deuxième image mais c'est une déglutition qui n'est plus normale qui n'est plus fonctionnelle et qui n'est plus sécuritaire et on va voir que ce liquide noir il va passer dans la trachée en grande partie voilà le liquide qui arrive et il y en a un petit peu qui part dans le zoophage mais hop là on le voit il y a la majorité qui passe dans la trachée et on voit aussi comme la personne a du mal à l'évacuer on voit que ça ne se passe pas de manière fluide comme dans la première déglutition ça se bloque un peu au fond de la gorge c'est ça ? exactement c'est ça qu'on voit aussi ça se bloque ici il y a du liquide qui se met là il y a du liquide qui reste coincé et on voit à un moment donné même du liquide qui revient et qui se déverse dans la trachée de la personne donc hop voilà ok donc mais qu'est-ce qui se passe quand on a quelque chose qui passe dans notre trachée ben normalement on va tousser on va avoir un réflexe de tout pour expulser ce liquide donc ça ça pourrait être un signe justement qu'on a un trouble de la déglutition c'est d'avoir de la toux mais on va le voir c'est pas toujours qu'on a de la toux qui est associée à ça l'excès de salive ça peut être une manifestation d'un trouble de la déglutition ça on n'y pense pas tout le temps parce que l'excès de salive oui ça peut être qu'on produit trop de salive mais souvent ça va plutôt être lié au fait qu'on déglutit moins souvent qu'avant ou de manière moins fonctionnelle parce qu'en fait je suis certaine que la majorité des personnes n'y pensent pas mais on déglutit tout le temps pendant la journée mais sans y penser puisque c'est un réflexe on n'y porte aucune attention normalement mais on est tout le temps en train de déglutir des sécrétions de notre bouche je viens de faire là maintenant et si notre déglutition se ralentit on déglutit moins souvent qu'avant on n'a plus ce réflexe de déglutir mais notre salive à la place elle va s'accumuler et quand on a de la salive qui s'accumule à un moment donné il y en a trop et elle va sortir donc on peut sentir qu'on va baver en quelque sorte on va se dire oh mon dieu j'ai un excès de salive peut-être mais peut-être que j'ai un ralentissement de ma déglutition et un dysfonctionnement de mon réflexe de déglutition donc ça ça peut être un premier symptôme auquel il faut être sensible ça peut être la difficulté ou l'incapacité à éliminer les aliments de la bouche donc ça peut être que quand on mange un repas on se rende compte que bien en fait ça reste j'ai des aliments qui restent à l'intérieur de ma bouche et je dois comme procéder de manière plus consciente à un nettoyage de ma bouche quand je mange ça peut être le sentiment que les aliments restent collés ou pris dans la gorge donc on avale et puis ça passe pas et on l'a vu un peu sur l'image tu disais ça reste comme coincé au fond de la gorge mais ça on va le sentir souvent ce sentiment-là qu'il y a quelque chose qui reste ça peut être de l'échappement de liquide ou de nourriture de notre bouche donc on a du mal peut-être à sceller de manière efficace notre bouche pour faire notre déglutition et donc on va avoir des aliments qui vont plutôt ressortir ou du liquide notre mastication va être ralentie donc ralentissement des mouvements de la langue et de la mâchoire ça aussi on va pas se dire oh qu'est-ce que je mâche lentement mais par contre on va se dire c'est drôle comme les autres mangent vite parce qu'on va se retrouver à être le dernier à terminer son repas puis ça peut même aller jusqu'à avoir de la douleur lorsqu'on avale de la nourriture ou un inconfort quand on avale la nourriture est-ce qu'il doit y avoir une récurrence dans ces manifestations pour dire que l'on a un trouble de la déglutition ou pas ? mais moi je dirais oui c'est pas parce que je veux dire on se dit ah il me semble que le mois dernier j'ai toussé quand j'ai bu mon café et puis après ça m'est plus jamais arrivé non alors c'est pas un trouble de la déglutition c'est comme ça arrive à tout le monde d'être distrait de faire un faux mouvement et de mal avaler son café mais si on se dit il me semble que chaque fois que je bois mon café je tousse ou que tous les jours j'ai l'impression d'avoir trop de salive dans ma bouche ou que depuis un certain temps c'est ça mon conjoint ou ma conjointe a toujours terminé le repas avant moi et il semble un peu tanné que je prenne tant de temps pour finir mon repas mais là peut-être qu'il faut commencer à se poser des questions quel impact ça peut avoir sur notre vie la nourriture sur notre vie ça a un impact social ça c'est sûr parce que c'est quelque chose qu'on fait ensemble dans notre culture on mange ensemble le temps des repas c'est souvent un temps de partage c'est le moment d'être avec les autres d'être avec nos enfants nos proches donc ça peut avoir un impact social et c'est souvent ça qu'on va voir parce qu'on va avoir une réticence à manger en public parce que c'est embarrassant de ne pas manger selon les règles de politesse de manger beaucoup plus lentement que les autres de peut-être baver un petit peu ou même parce qu'on va avoir peur de s'étouffer de créer une saine parce qu'on va tousser beaucoup les gens vont s'inquiéter vont se demander ce qui se passe tant qu'on va être le centre de l'attention donc de se retirer de ces aspects-là de la vie et puis affecter la qualité de vie effectivement on va voir qu'il y a un risque accru d'anxiété de dépression qui sont reliés aussi aux troubles de la déglutition puis évidemment ça va avoir un impact important sur la santé aussi parce qu'on déglutit pour se nourrir évidemment donc on peut souffrir de malnutrition ou de dénutrition donc un amégrissement involontaire de déshydratation parce qu'on n'a plus suffisamment de liquide on peut souffrir de pneumonie par aspiration qu'est-ce que ça veut dire ? quand les liquides à la place d'aller dans notre oesophage ils vont dans nos voies respiratoires les liquides ou des restes de nourriture qui vont dans nos voies respiratoires mais ça va créer des infections d'accord ? donc c'est quoi l'aspiration ? le mot aspiration ça veut dire justement quand on fait une fausse route quand on aspire les aliments dans le mauvais trou dans la mauvaise route nos aliments prennent le mauvais chemin donc on va parler d'aspiration la pneumonie par aspiration c'est quand on fait des fausses routes les liquides et les aliments vont dans le mauvais trou donc ça effectivement ça va avoir un impact sur notre santé on va voir notre fonction respiratoire se détériorer et c'est définitivement des signaux à surveiller ok la pneumonie par aspiration notamment c'est une condition qui nécessite une attention médicale qui va se manifester par de la fièvre de l'essoufflement des difficultés respiratoires des douleurs thoraciques de la toux des sécrétions verdâtres etc tout ce qu'on trouve pas du tout agréable mais on va peut-être pas quand on a ce type de symptômes on va peut-être pas tout de suite se dire que c'est en rapport avec un trouble de la déglutition surtout qu'on disait la toux ça va être un des symptômes d'un trouble de la déglutition mais ça se peut aussi la toux elle est là parce que notre système réagit à la fausse route se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe qui devrait pas se passer mais dans le cadre de la maladie de Parkinson ça se peut que notre sensibilité soit réduite et qu'on se rende pas compte en fait qu'on fait une fausse route donc c'est pas nécessaire qu'on va avoir une toux tout de suite après la fausse route et qu'on va se dire ah je fais des fausses routes donc on peut avoir ce qu'on appelle des fausses routes silencieuses donc qui se manifestent pas et qui peuvent être la cause finalement quand même d'infections respiratoires qui nécessitent une attention médicale est-ce que tu peux nous dévoiler le pourcentage de personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui ont un trouble de la déglutition Oui et là aussi c'est vraiment très important donc on a des études qui nous montrent que jusqu'à 90% des personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson éprouvent des problèmes de déglutition donc de nouveau à des intensités variables mais vraiment le trouble de la déglutition surtout dans une maladie plus avancée de Parkinson ça va être très fréquent et aussi sous-diagnostiqué donc c'est important d'y être sensible comme quelque chose qui est probable et d'être attentif à ces petits signes qu'on va peut-être pas tout de suite mettre en lien avec un problème de déglutition et là aussi l'orthophoniste va être un professionnel à aller consulter et qui a les outils pour pouvoir évaluer tout le geste de la déglutition et pour pouvoir comprendre où le problème se situe puis ça on va le voir je pense dans les dix après il y a d'autres professionnels aussi qui travaillent en collaboration avec les orthophonistes sur les troubles de la déglutition et là encore est-ce que tu peux nous mentionner les thérapies pour aider justement ces troubles et puis évidemment les signaux à surveiller avant oui c'est ça je suis surprise qu'ils arrivent là aussi je pensais qu'ils arrivaient plus tard mais les signaux à surveiller alors ça c'est des étudiantes de l'école d'orthophonie de l'UDM qui ont développé cet acronyme la pensée à l'acronyme manger parce que c'est la mastication elle est ardue ou longue il y a une altération de la voix quand on mange ça j'en ai pas parlé mais c'est vrai quand on voit quand il y a des aliments qui se bloquent comme ça dans le fond de la gorge on peut l'entendre un peu sur notre voix après on se dit il y a quelque chose avec la voix qui change la nourriture qui reste coincée la gestion de la salive qui devient compliquée un étouffement où on va avoir la sensation de s'étouffer et ressentir le besoin de tousser pendant ou après le repas et là s'il y a ces signaux là il faut réagir il faut aller consulter un professionnel de la santé son médecin généraliste et peut-être parfois vraiment aussi porter l'attention du médecin sur ces signes là et dire moi je me demande si j'ai pas un problème avec ma déglutition pour soutenir aussi le médecin généraliste qui est peut-être pas non plus toujours sensibilisé à tous les petits signes et les petits symptômes qui peuvent être en lien avec les difficultés de déglutition excellent puis là est-ce qu'il existe des thérapies oui en fait c'est ça qui est vraiment important à savoir c'est pas une fatalité d'avoir des difficultés à déglutir il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer les temps des repas pour améliorer la fonction de déglutition et pour rendre tout ça plus sécuritaire donc il y a plusieurs spécialistes qui peuvent intervenir et qui interviennent auprès des personnes qui ont un trouble de la déglutition et souvent ça va être vraiment une collaboration entre plusieurs spécialistes comme l'orthophoniste les nutritionnistes et les ergothérapeutes donc ces professionnels-là ont tous une expertise spécifique en lien avec la déglutition qui va être importante pour soutenir une personne parfois ça se peut que peut-être vous allez rencontrer principalement une nutritionniste ou principalement un ergothérapeute ou principalement un orthophoniste mais certainement que ces professionnels-là derrière les coulisses vont collaborer alors le rôle de l'orthophoniste dans le trouble de la déglutition mais c'est c'est similaire à son rôle dans les troubles de la parole l'orthophoniste va évaluer le geste de la déglutition voir si la déglutition est fonctionnelle et sécuritaire va élaborer un plan de traitement pour améliorer la déglutition et puis va aussi réaliser le traitement enseigner entraîner des stratégies et des manœuvres compensatoires ou facilitatrices Est-ce que tu aurais des stratégies à nous partager pour justement pallier les troubles de la déglutition des stratégies que les personnes peuvent faire de manière autonome Oui Je passe quelques dias parce que je pense que c'était des dias qu'on s'était dit ça va être beaucoup de choses mais elles vont être disponibles après pour les personnes parce qu'en gros les approches cliniques c'est de nouveau c'est renforcer la force musculaire et puis trouver des stratégies adaptées aux besoins et à la situation de chaque personne parfois changer les structures sur la texture des repas etc l'adaptation des textures c'est ça j'essaie d'avancer pour voir Mais regarde tu vois ça par exemple des approches cliniques qui peuvent déjà être mises en place en fait par les personnes et qui en tout cas ce ne sont pas des approches dangereuses d'une manière ou d'une autre c'est des choses qu'on peut essayer alors compter jusqu'à trois ou plus avant de déglutir par exemple cligner trois fois des yeux avant d'avaler pourquoi est-ce qu'on fait ça c'est pas une formule magique du tout c'est pour porter notre attention sur la déglutition donc un trouble de la déglutition souvent c'est parce que ce réflexe qu'on avait avant il dysfonctionne donc quelque part au niveau de la programmation de la force musculaire de l'ordre dans lequel les muscles doivent intervenir ça ne se fait plus de manière automatique donc le fait de se concentrer de porter notre attention sur le geste de bien le préparer mais c'est quelque chose qui déjà peut nous aider qu'est-ce que ça veut dire mais ça veut dire que peut-être nos repas doivent être aménagés pour qu'on ait moins de distracteurs de nouveau peut-être qu'on va plus regarder la télévision pendant qu'on mange le repas du soir si c'était ça qu'on faisait peut-être que la conversation qu'on avait l'habitude d'avoir pendant un repas elle va se faire entre entre les on va faire on va faire plus attention de manger d'abord un peu et puis parler un peu et puis remanger ou parler entre les repas donc l'idée c'est de vraiment se concentrer sur le moment de déglutir ok balayer avec sa langue ou même avec son doigt sur la cavité orale surtout où il y a des résidus alimentaires donc vraiment céder et vérifier qu'on a vraiment vidé ce qu'on avait pris dans sa bouche prendre des morceaux plus petits que ce qu'on a eu l'habitude de faire auparavant et ça ça paraît tout bat comme stratégie mais c'est ennuyeux c'est ennuyant de faire ça c'est triste de faire ça parce qu'il y a quelque chose il y a un plaisir qui est associé au fait de manger et de réduire de prendre des morceaux plus petits c'est pas si simple que ça de dire à quelqu'un mais t'as qu'à prendre des morceaux plus petits oui mais c'est pas le fun de prendre des petits morceaux pour manger surtout quand on va le faire surtout quand c'est un bon plat etc c'est ça c'est ça et puis après ça peut être aussi d'essayer d'éviter de mélanger les textures parce que c'est difficile pour la bouche de gérer des textures différentes donc ça peut être aussi de faire des repas où on va pas mélanger des liquides avec des solides donc des une soupe avec des morceaux ça peut être vraiment compliqué à gérer mais une soupe toute seule ou bien des morceaux de légumes tout seul ça ça peut être plus simple chacun de son côté donc parfois c'est d'avoir des repas on trouve qu'ils sont un peu plus ennuyeux nos repas qu'ils étaient avant donc ça va aussi être d'être créatif pour continuer à rendre nos repas agréables mais prendre des plus petits morceaux c'est sûr des plus petites gorgés quand on va boire c'est des choses qui vraiment peuvent aider poser la fourchette entre chaque pas chaque repas mais chaque bouchée pour ralentir la fréquence de la déglutition donc essayer de se donner des petits trucs pour nous obliger à ralentir dans nos repas ça peut être des stratégies est-ce que si on prend des plus petites bouchées et qu'on se force à faire ça on y réfléchit est-ce qu'après ça peut devenir une habitude c'est-à-dire que même les autres les autres stratégies est-ce que peut-être à force de se concentrer sur la déglutition sur ce qu'on mange etc et la manière dont on mange est-ce que à force de le faire ça peut devenir habituel et ça demande moins de réflexion oui l'idéal c'est que ça devienne une habitude la grande difficulté c'est de développer des nouvelles habitudes l'être humain c'est compliqué pour l'être humain de développer ses habitudes une fois qu'il a ses habitudes ça marche mais de mettre en place des nouvelles habitudes c'est vraiment compliqué et c'est d'ailleurs pour ça que je te dirais c'est pour ça que c'est important d'être accompagné là-dedans parce qu'un professionnel de la santé comme un orthophoniste par exemple va pouvoir accompagner la personne le couple parce que souvent on est à deux dans cette histoire va pouvoir accompagner les personnes pour dire ok ok on va pas faire tous les changements d'un coup parce que c'est irréaliste mais on va essayer d'identifier qu'est-ce qui vous va être possible d'amener comme changement dans votre vie à quel moment ça va être possible d'introduire les changements quel type de motivateur on va utiliser qui vont vous soutenir dans le changement de vos habitudes qu'est-ce qu'on va privilégier donc c'est c'est à ça aussi que ça le fait d'être accompagné par un professionnel c'est d'être accompagné dans un changement d'habitude et dans l'identification des éléments qui vont être le plus efficace pour nous alors que quand on est seul oui on peut essayer différentes stratégies seul il y a certaines personnes qui vont trouver des choses qui les aident mais un professionnel va vraiment nous aider de gérer ce changement là aussi et d'identifier les pratiques qui vont nous être les plus utiles ok donc ça c'est d'autres tu vois stratégies générales prendre une bouchée à la fois on l'a déjà dit limiter les grosses bouchées prendre une pause entre les gorgées pas avaler plusieurs gorgées consécutives quand on boit par exemple éviter de renverser la tête vers l'arrière parce qu'on va rendre plus vulnérable ce fameux carrefour et ça va être plus facile d'avaler de travers éviter la distraction en mangeant donc ce qu'on a déjà dit attendre environ 20 minutes après un repas avant de s'étendre donc de rester dans une position où les aliments vont pouvoir transiter vers le bas pour favoriser la digestion au moment de la médication aussi parce que ça aussi ça peut être vraiment difficile d'avaler nos comprimés en avaler à la fois avec de l'eau ça peut parfois être aidant de l'avaler avec une texture qui est plus épaisse que de l'eau comme du yogourt par exemple et puis d'avoir une bonne hygiène vocale encore meilleure que celle qu'on avait avant pour prévenir aussi les infections respiratoires donc ça peut être aussi une aide oui on a vous avez créé un aide-mémoire que l'on a partagé sur le réseau c'est ça oui donc ça je vais le je vais le mais je pense l'aide-mémoire oui c'est ça l'aide-mémoire vous l'avez partagé par ailleurs oui c'est ça il est disponible sur sur Facebook sur notre page Facebook voilà excellent tu peux bourser donc mais oui c'est ça donc on a parlé de ces troubles on a parlé de différents symptômes auxquels il faut être sensible et puis après c'est quand quand est-ce qu'il faut aller consulter est-ce qu'il y a un moment où on se dit ah maintenant il faut aller consulter mais il n'y a pas il n'y a pas un questionnaire en ligne qu'on peut remplir et qui va nous donner la réponse et qui va dire ok c'est aujourd'hui qu'il faut aller consulter ou bien qu'il va nous dire non c'est trop tôt il faut encore attendre un petit peu ça n'existe pas ce type d'outil mais de manière générale il faut savoir qu'une consultation en orthophonie elle peut être aidante dès les premières difficultés qu'on observe que ce soit des difficultés de parole de communication de dégoutition et si l'orthophoniste se dit c'est trop tôt pour faire quelque chose ça ne va pas être utile de faire quelque chose l'orthophoniste va le dire aussi donc ça peut aussi être une belle manière de faire un bilan de où on est rendu et de peut-être se préparer à ce qui peut s'annoncer pour plus tard donc moi je dirais il n'est jamais trop tôt pour aller consulter un orthophoniste ou une orthophoniste mais maintenant ça c'est plus dit que fait comment comment est-ce qu'on fait pour aller consulter un orthophoniste alors c'est sûr qu'au public on a besoin d'une référence de notre médecin généraliste ou spécialiste par exemple donc il va falloir être parfois proactif parce que comme je le disais tout à l'heure par exemple pour les problèmes de déglutition mais c'est vrai aussi pour les problèmes de parole c'est pas non plus tout tous les médecins généralistes ou tous les neurologues qui vont être sensibles au fait que ce sont des symptômes fréquents associés à la maladie de Parkinson parce que dans la maladie de Parkinson il y a plein de symptômes il y a plein de choses qui sont compliquées et difficiles et qui parfois vont prendre vont être plus urgentes qu'un problème de parole ou un problème de déglutition donc il faut que vous soyez peut-être aussi proactif pour en parler à votre professionnel et dire écoute moi j'ai entendu que ça peut être un problème la déglutition et voilà telle et telle chose que moi j'observe peut-être ça me rassurerait de pouvoir aller voir un professionnel comme une orthophoniste par exemple pour vérifier ce qu'il en est et l'orthophoniste va avoir des outils très précis vraiment pour évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas donc il y a besoin d'être proactif maintenant on peut aussi aller au privé consulter des orthophonistes et là comment est-ce qu'on fait pour trouver des orthophonistes au privé mais il y a l'ordre des orthophonistes et des audiologistes qui peuvent vraiment vous orienter et même je dirais l'ordre va aussi vraiment pouvoir vous orienter dans vos démarches pour consulter au public va pouvoir vous orienter dans qu'est-ce qui est la meilleure manière pour accéder à des orthophonistes et ce qu'on voulait vous montrer avant de quitter c'est un petit peu comment naviguer la page Facebook de l'ordre pour aller trouver des noms d'orthophonistes parce que ce n'est pas toujours simple et ce qui est drôle Auriane c'est que je m'étais entraînée pour la précédente présentation et là je me rends compte je ne me suis plus entraînée donc maintenant je suis je suis vraiment comme tout le monde que faire donc on arrive sur cette page mais c'est intéressant au moins on va pouvoir chercher voir qu'est-ce qu'on ferait en fait exactement moi j'irai dans consulter moi aussi j'irai dans consulter exactement consulter on est là qui est-ce qu'on veut consulter un orthophoniste exactement et on est là donc à partir de là j'irai plus bas trouver voilà trouver un professionnel super trouver un professionnel et c'est ça parfois c'est ça qui est difficile c'est qu'on ne voit pas que c'est quelque chose sur lequel on peut cliquer mais en fait c'est vraiment un truc sur lequel on peut cliquer ici et là normalement on arrive dans un répertoire est-ce que c'est ça ah voilà donc on a ici les outils de recherche les outils de recherche exact recherche d'orthophoniste en cabinet privé c'est tout un chemin c'est voilà c'est vraiment tout un chemin pour y arriver puis ici alors on peut trouver par région on peut on peut demander peut-être qu'on est en côte nord et qu'on veut trouver un orthophoniste ah ben ici on peut voir ce qu'ils font on va garder tout type de service mais c'est vrai ça c'est bien à noter il y a beaucoup d'orthophonistes qui font de la télépratique je dirais pour les troubles de la parole on peut le faire en télépratique pour les troubles de la déglutition surtout pour l'évaluation il faut trouver quelqu'un qu'on va voir en vrai ça c'est clair mais troubles de la parole ça pourrait être télépratique ici on va on va garder type de service ici on peut vraiment aller voir tous les types de services ici on voit vraiment toutes les spécialités de l'orthophonie en fait souvent tu vois je me rends compte là de quelque chose qu'on n'a pas dit mais c'est vrai que les troubles de la parole dans la maladie de Parkinson on va souvent appeler ça dysarthrie donc ça c'est une spécialité par exemple qu'on voudrait que l'orthophoniste qu'on va consulter qu'elle est et si on fait trouver ici regarde tu vois c'est toujours ça donc il y a des orthophonistes mais il y a quand même peu d'orthophonistes il n'y a pas assez d'orthophonistes au Québec je dirais si on a tous les domaines de pratique et qu'on fait trouver comme ça wow c'est vrai que après là c'est la côte nord peut-être c'est la côte nord mais c'est dommage donc c'est très dommage on est en manque d'orthophonistes et on a des régions qui sont vraiment mal desservies et je dirais pour ces personnes-là je ne désespérerais pas et au contraire je ferais la demande de services parce que plus les personnes demandent des services plus ça devient possible aussi pour les ordres professionnels de montrer qu'il y a un besoin de services et donc de développer les services dans des régions qui sont sous en sous-effectifs donc ici on a moi ce que je ferais peut-être c'est que j'irais dire que je veux les clientèles adultes donc peut-être 65 ans et plus peut-être qu'on a moins de 65 ans mais je dirais si vous si vous regardez 65 ans et plus si vous êtes plus jeune avec la maladie de Parkinson je regarderais quand même 65 ans et plus parce que souvent on s'attend dans les manuels cliniques et tout ça on s'attend à ce que la maladie de Parkinson ce soit plutôt chez les personnes âgées même si dans les faits ça va parfois se déclarer déjà à l'âge de 40 40-50 ans mais j'irais regarder chez les personnes en adulte et où là on va trouver des personnes qui très certainement pourront nous orienter pourront offrir des services mais ce que je dirais de manière encore plus moi j'encouragerais j'encouragerais c'est vraiment de téléphoner à l'ordre aussi et de leur demander du soutien pour identifier les professionnels adéquats pour notre souci et c'est quelque chose c'est quelque chose avec lequel l'ordre peut aider aussi je reviendrai je voulais voir au niveau des cliniques universitaires il en existe quelques-unes mais il en existe à dans la ville de Québec voilà c'est ça ville de Québec à l'université McGill l'université montréal donc ma propre université on a une clinique universitaire aussi et l'université du Québec à Trois-Rivières donc ça peut aussi valoir la peine de prendre contact avec ces cliniques universitaires là souvent les cliniques elles offrent des services qui sont régulés par le besoin d'offrir des stages aux étudiants donc c'est pas toujours que certains services sont offerts mais parfois ça va venir par période que par exemple en été l'université de Montréal cette clinique là va peut-être offrir des thérapies en voix par exemple ou en parole donc ça peut valoir la peine aussi de se renseigner auprès de ces organismes là donc on va passer à la période de questions donc là si vous avez encore des questions vous pouvez les écrire dans le chat donc je vais lire la première question si je retrouve le chat il est là donc quelqu'un avait demandé si on peut traiter les problèmes d'excès de salivation oui j'essaie de suivre avec toi sur le chat alors de nouveau il faut consulter je dirais un médecin pour ça mais pas juste un médecin il faudrait s'assurer aussi de consulter en orthophonie pour comprendre c'est quoi l'origine de l'excès de salivation donc il existe des il existe des médicaments je ne sais pas si on appelle ça des médicaments mais des des traitements qui peuvent réduire notre production de salive mais maintenant est-ce que c'est ça vraiment l'origine du problème et est-ce que c'est judicieux de diminuer notre salive qui est aussi un élément important justement pour tout notre fonctionnement donc ça c'est une réflexion à avoir avec notre médecin et puis d'essayer de vraiment bien comprendre l'origine de cette sensation d'excès de salive est-ce que c'est une surproduction ou est-ce que c'est justement une difficulté d'évacuer la salive mais il y a définitivement des choses à faire donc je dirais il ne faut pas rester chez soi en se disant ah ben voilà maintenant c'est comme ça et maintenant il n'y a plus rien à faire non il y a des choses à faire pour améliorer cette situation-là et pour retrouver un confort merci est-ce que donc là je pense que c'était sur le trouble de la parole est-ce que cela engendre une perte marquée de confiance de confiance en soi j'imagine et tout dépendant de notre personnalité de qui on est tout dépendant de comment notre entourage va réagir donc c'est si on a un environnement soutenant qui est capable de comprendre ce qui se passe ça ne va pas nécessairement entraîner une perte de confiance en soi mais c'est difficile de ne pas être affecté par une difficulté à communiquer parce que ça nous ça nous définit de pouvoir échanger avec les autres de pouvoir donner notre avis de pouvoir manifester qui on est on le fait souvent à travers notre parole donc je dirais oui ça va ça risque de nous affecter il y avait aussi une question intéressante c'était sur la je pense le trouble de la parole aussi quand tu donnais des stratégies par exemple éteindre la télévision etc pour qu'on s'entende plus avec la personne avec qui on communique que faire lorsque la source de distraction est hors de mon contrôle par exemple dans une foule ah c'est vrai là on ne peut pas dire on ne peut pas éteindre la foule et dire aux gens taisez-vous mais alors ce qu'on peut faire si on communique avec une on marche avec quelqu'un dans la foule par exemple mais ça peut être justement de se dire quand je parle je vais déjà capter l'attention de la personne avec moi pour qu'elle sache que je veux lui parler donc ça peut être de lui faire une petite tape sur l'épaule si vous vous tenez la main ça peut être de faire une pression sur la main donc avant de commencer à parler déjà s'assurer que la personne avec qui on veut parler elle sait qu'on veut lui parler d'accord si c'est un commerçant peut-être on ne va pas lui faire une tape sur l'épaule mais on va montrer qu'on s'apprête à lui parler avec notre gestuelle en se mettant bien en face puis après là ça peut être de se dire ben là maman je vais vraiment parler plus fort que ce que je pense est nécessaire donc de se préparer et d'exagérer notre intensité comme si on parlait au-dessus de la foule en fait parler fort au-dessus de la foule mais je dirais vraiment des trucs qui aident beaucoup et on n'y pense pas c'est juste de signaler à l'autre qu'on va lui parler parce que quand quand on parle la personne qui nous écoute si elle n'est pas prête au moment où vous démarrez et qu'elle a perdu les deux premières secondes de ce que vous dites son cerveau va être occupé à essayer de comprendre ce que vous avez dit au début pendant que vous dites la suite et donc va avoir du mal à rattraper et puis c'est mal parti c'est juste mal parti donc de s'assurer que l'autre se dit on va me parler mon cerveau est prêt je suis prêt et puis on y va mais ça va déjà réduire beaucoup de bris de communication donc là il y a une question mais je pense ça requerait un médecin sûrement quand tu ne sembles plus capable quand tu ne sembles plus capable d'avaler et qu'une forte douleur vers le côté du corps se manifeste lors des repas que faire aller consulter un médecin oui là c'est vraiment c'est ça c'est très spécifique et je pense qu'il faut vraiment aller où tu es un médecin peut-on avoir ces services je pense que ces services au Québec je pense que c'était la diapo sur la prise en charge multidisciplinaire du trouble de la déglutition alors je peux répondre pour tous pour les troubles de la déglutition oui il y a tout un tas d'orthophonistes spécialisés en déglutition et je dirais qu'au Québec il y a une excellente formation en orthophonie justement pour ces troubles-là donc les orthophonistes sont vraiment bien formés au Québec sur ces aspects-là au niveau de la voix souvent on se dit ah mais est-ce que moi je peux avoir la LSVT ou le clear speech ici au Québec oui parce qu'il y a des orthophonistes qui sont formés dans ces pratiques-là mais la majorité des orthophonistes ne vont jamais vous dire vous avez la maladie de Parkinson on fait tel programme ça va être vraiment une adaptation d'un programme d'approche en fonction de vos difficultés donc oui ça se peut que vous vous consultiez dans une clinique qui offre la LSVT loud par exemple et puis vous allez faire ce programme-là ou une adaptation du programme parfois si c'est au public surtout l'orthophoniste ne va pas nécessairement pouvoir faire le programme au complet donc je dirais vous pouvez y avoir accès par des orthophonistes qui sont formés dans ces méthodes mais les stratégies qui sont à la base des programmes sont des stratégies de base des orthophonistes donc je dirais c'est oui c'est tout à fait possible mais c'est possible aussi que vous alliez chez un orthophoniste qui évalue vos difficultés et puis qui va vous dire ben moi je vous proposerai autre chose et là ça va vraiment être un un échange entre vous et l'orthophoniste on développe une relation de confiance donc il faut que vous 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 sentiez à l'aise avec le professionnel qui vous suit que vous sentiez que la personne vous comprend comprend vos difficultés et va pouvoir y répondre donc je dirais il y a aussi l'orthophoniste va savoir quoi faire avec vous ça se peut aussi que vous vous dites après un moment ben moi ça m'aide pas moi je trouve pas du tout que ça m'aide mais c'est possible et si c'est le cas vous n'êtes pas obligé de rester pris avec une personne vous avez le droit de dire à votre orthophoniste mais moi ça ne m'aide pas moi je ne vois pas les changements et aller voir ailleurs d'accord donc c'est vraiment basé sur une relation de confiance où l'orthophoniste va vous dire quels outils elle ou il a à sa disposition et ensemble vous allez essayer ces outils là et voir ce qui vous convient à vous et ce qui vous donne des résultats à vous dans votre dans votre milieu de vie à vous parfait pour les personnes atteintes du Parkinson est-ce que la déglutition et les troubles de la parole sont des troubles mécaniques ou neurologiques et est-ce que tu peux me redire la question parce que mon cerveau était parti ailleurs est-ce que pour les personnes atteintes pour les personnes atteintes du Parkinson est-ce que la déglutition et les troubles de la parole sont des troubles mécaniques ou neurologiques c'est une excellente de questions. Alors, l'origine est très certainement neurologique. C'est-à-dire que ça se passe dans notre cerveau, et c'est le contrôle moteur de ces gestes-là qui ne fonctionnent plus bien, et c'est en lien avec la maladie de Parkinson. Ça, je pense que tous les chercheurs sont d'accord, les scientifiques sont d'accord qu'il y a une origine neurologique. Exactement, c'est quoi les mécanismes qui sous-tendent ce dysfonctionnement ? Là, on ne le sait pas, de manière certaine. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas tout à fait les mêmes mécanismes que, par exemple, pour les troubles de la motricité, de la marche, par exemple, d'accord ? Parce que des traitements médicamenteux qui vont aider pour les difficultés avec la marche ne vont pas nécessairement aider justement pour la parole et pour la déglutition. Donc, les traitements habituels, je dirais médicaux, pour la maladie de Parkinson, ne vont pas nécessairement avoir des effets bénéfiques pour la parole et la déglutition. Il y a une origine neurologique, mais cette origine-là entraîne des problèmes mécaniques. Et puis donc, on parlait d'un cercle vicieux tout à l'heure, de dire voilà, il y a ce retrait qui se fait. Après, il y a le vieillissement du corps de manière générale aussi, où on sait que la masse musculaire, elle est plus compliquée à bien construire, donc on a des muscles qui sont plus faibles. Donc, il y a un mélange entre des problèmes mécaniques et une origine neurologique. D'accord ? Et ces deux-là s'alimentent. Est-ce que ça fait... Voilà, est-ce que ça fait du sens pour la personne qui a posé la question ? J'espère. Est-ce que ces deux troubles déclineront au fil du temps et à quelle vitesse ? Ça, moi, j'aimerais bien le savoir à quelle vitesse. Oui, très probablement, ils vont décliner au cours du temps. Et surtout, si vous vous dites, de manière générale, il y a un déclin dans la maladie de Parkinson. Et on voit bien que la parole et la déglutition, ce n'est pas juste la bouche. C'est un rapport avec comment notre corps et c'est un rapport avec comment on peut bouger notre posture. Donc, oui, il va y avoir de toute façon un impact du déclin général sur ces troubles-là aussi. À quel rythme ? Aujourd'hui, il n'y a pas de test qu'on peut faire. Par exemple, on se dit, ah, ben voilà, maintenant, j'ai un diagnostic de la maladie de Parkinson. Et puis, selon tel test, on va me dire, vous, il va y avoir un... vous allez avoir des difficultés de la parole dans cinq ans ou dans trois ans ou dans dix ans. Il n'y a pas... On n'a pas ce type d'outil pour le moment. On voit que c'est... Il y a différents profils de déclin, je dirais. Il y a des personnes qui en souffrent plus. Il y a des personnes qui en souffrent moins. Il y a des personnes qui ont justement... qui développent un bégaiement, alors que d'autres, pas du tout. Il y a des personnes qui... Mais c'est ça. C'est des profils différents. On se rend compte qu'il y a des profils différents, mais on n'est pas capable aujourd'hui de prédire ça va être quoi le chemin de ce déclin. C'est aléatoire. Enfin, ça dépend des personnes. Je ne sais pas si tu sais, mais bon, les honoraires des orthophonistes en télithérapie sont-ils couverts par la RAMQ ? Sous toute réserve, moi, je dirais que c'est vraiment une question pour l'ordre. Donc, téléphoner et leur demander. Ils vont avoir les dernières infos. Mais la manière dont je comprends la question, c'est est-ce que la télithérapie, ça va être vu comme une thérapie ordinaire qui n'est pas en télithérapie ? Et selon moi, c'est le cas. Mais je dirais vraiment aller directement à la source, valider ces informations-là. On a également une question. J'ai souvent une salive visqueuse. Est-ce que cela fait partie des troubles de déglutition ou c'est un autre trouble ? Moi, ça aussi, c'est vraiment quelque chose dont je parlerais à mon médecin si j'étais cette personne-là, parce que ça peut certainement contribuer. Vous voyez, le trouble de la déglutition, ce n'est pas comme un rhume. C'est mécanique. Donc, il y a une origine neurologique, mais c'est mécanique. Maintenant, la viscosité de la salive, qu'est-ce qui fait que la salive est visqueuse ? Peut-être que c'est en lien avec l'alimentation générale, avec une diminution de la production de certaines glandes. Donc, moi, j'irais vraiment vérifier auprès d'un médecin pour comprendre justement c'est quoi cette origine-là. Merci beaucoup. Je pense qu'on va arrêter ici. Auriane, est-ce que je peux adresser une question qui a été posée et qui m'a fait tellement plaisir ? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit pourquoi vous avez enlevé les vidéos de musculation de la voix sur YouTube ? Et la personne écrit parce que moi, j'allais m'entraîner avec ce vidéo-là. Je vois Gisèle Morneau qui applaudit. Oui, vas-y. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, musculation de la voix, c'est une activité de stimulation de la parole qu'on offre avec Parkinson Québec, qui est l'organisme, l'OBNL, le Vocavi. Et je vais vous dire, vous voyez, on peut faire une thérapie, mais en dehors de la thérapie, on est encouragé à utiliser notre parole et nos muscles. On fait une promenade tous les jours, mais on fait une promenade avec notre voix aussi, fortement encouragée. Donc, c'est ça, musculation de la voix. Ce qu'on avait fait un été, au tout début de musculation de la voix, j'avais des jeunes étudiantes qui travaillaient avec moi et qui avaient filmé leurs séances, qui les avaient mises en ligne pour que les gens puissent pratiquer à l'été. Et maintenant, ces jeunes étudiantes-là, elles ne sont plus si jeunes. Elles entrent à la maîtrise, elles terminent leur maîtrise, elles deviennent des orthophonistes et puis elles se revoient dans leur tout début. Et puis, elles se disent, mais je ne suis pas sûre que moi, je voulais que je reste éternellement sur Internet avec ma petite face. Donc, on leur a promis d'enlever ces vidéos-là. Mais par contre, moi, ça me fait vraiment super plaisir de savoir qu'il y a des gens qui les utilisent. Et ça, ça pourrait vraiment être la motivation pour nous à en remettre alors. Oui. Mais vraiment s'assurer que les gens qui le font sont d'accord et se disent, OK, on va les laisser et je suis bien d'accord avec ça. Donc, je suis contente de lire ce commentaire-là. Oui, mais je pense qu'on va créer du contenu mais qui serait périn dans le temps parce qu'on a eu beaucoup de commentaires comme ça. Donc, je pense que ça plaît vraiment et c'est vrai que ça fait plaisir, oui. Oui, voilà. Mais nous aussi, ça nous fait plaisir. Bon, c'est parfait. On va arrêter ici la présentation et je vous remercie pour ceux qui ont laissé des messages de remerciements. C'est un plaisir en tout cas. Donc, on vous a glissé dans le chat le lien de l'aide-mémoire mais si vous souhaitez le télécharger mais on va également le mettre sur nos réseaux sociaux pour que vous puissiez le télécharger et sûrement également sur notre site internet. Donc, il faudrait que j'enlève le micro. Vous m'entendez encore, j'espère ? Oui ? Oui, oui. Parfait. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère sincèrement, oui, que cette conférence, elle vous aura donné des conseils, des outils pour pallier à ces troubles. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Ingrid ? Moi, ce que je veux rajouter, c'est que je me réjouis de revenir au Québec et de pouvoir de temps en temps animer Musculation de la Voix et de revoir tout un tas de personnes que je n'ai pas vues depuis très longtemps. Et puis, je suis très contente que tu m'aies invitée ce soir et je remercie aussi Hans, Charline, Alexandra et Inès qui ont travaillé très fort pour m'aider à construire cette présentation aujourd'hui. Je les remercie également et puis je te remercie aussi. La prochaine conférence virtuelle, ce sera le jeudi 27 octobre et elle portera sur le sujet de la prévention de l'épuisement des proches aidants. Donc, on sera accompagné de l'organisme L'Appui qui est un organisme pour les proches aidants. Donc, voilà, vous aurez plus de détails sur nos réseaux sociaux au fur et à mesure pour cette prochaine conférence. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci.